Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer comme des simples aménagements et des constructions routières sont en réalité des zones de sacrifice, de sacrifice humain réellement, mais déguisées en accident parce que maintenant ça ne se fait plus ouvertement. Des zones de sacrifice humain de reptiliens. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je rappelle brièvement que je vis, ou plutôt je survis dans une région qui s'appelle la Franche-Comté en France. En réalité, c'est peuplé d'une très grande majorité de ces reptiliens qui prennent forme une haine, mais qu'ils cachent très bien. Et le problème, c'est que c'est extrêmement dangereux pour les vrais humains qui sont souvent pris pour cible par ces reptiliens. J'ai déjà montré et démontré dans mes témoignages qu'ils passent leur temps à me harceler et à me persécuter. Et c'est vrai que ce soit toutes les personnes appelées hommes d'actes, que ce soit les pseudo-autorités, tous ceux qui ont du pouvoir, ils passent leur temps à me harceler réellement. Je ne peux pas avoir la moindre activité sans être immédiatement menacé, persécuté, avoir des malaises parce qu'ils m'attaquent avec leur pouvoir, même à distance. Donc, leur télépathie, entre guillemets, ce n'est pas tout à fait le mot approprié. Donc, dans cette vidéo, je vais parler plus précisément de cette salle-là. Ça s'appelle le Moloko. Vous voyez, c'était un ancien cinéma et maintenant, c'est devenu une salle de musique. Donc, déjà, vous voyez, l'architecture, c'est n'importe quoi. C'est du ferraille, je ne sais pas à quoi, là, qui doit chauffer extrêmement au soleil. Oui, c'est que de la ferraille. En réalité, le Moloko, ça rappelle le nom d'un dieu reptilien, d'un ancien dieu d'apparence reptilienne qui était Molok. Ce dieu, c'était le dieu des sacrifices des enfants et apparemment par le feu. Et donc, là, ce que je vais démontrer, c'est que cette zone-là, c'est une zone, en réalité, qui rend hommage à ce dieu Molok de façon dissimulée, bien sûr. Qui a été décidée par ces reptiliens, qui décident ici, qui sont aussi les politiques du pays de Moïlière, qui prennent les décisions, qui font du mal aux gens. Après, c'est bien sûr de simples aménagements. Donc, déjà, avec la structure, là, ça chauffe énormément. Donc, c'est limite même dangereux. Je crois que ça se fait comme ça. Ça chauffe énormément une structure comme ça en métal partout, enfin, plus au soleil ou aucune ombre. Donc, ça, ça chauffe un peu comme le feu. Tout ce que vous voyez, là, ça a été refait récemment. Là, il y a maintenant beaucoup de feux de circulation. Déjà, il n'y a que deux voies. Ça, c'est la voie des bus qui ne sert à rien. Pour ça, ils ont même supprimé deux maisons qui étaient là. Juste pour le protéger de faire des voies pour bus, parce que personne n'utilise tellement le service, c'est un chier de toute façon. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, ça, ça, c'est un projecteur qui fait que la nuit, il y a toujours, toute la nuit, une image qui est projetée là. On utilise toujours de l'énergie pour rien. C'est une image de pub. Donc, ça, c'est aussi le sacrifice par le mal, par le mal, disons, de la consommation. Parce que là, c'est toute une zone commerciale où il y a de plus en plus de magasins. Aussi, le problème, maintenant, c'est qu'il y a des, sur cette zone-là, il y a des feux partout et des croisements. Avant, c'était une route toute droite. Il n'y avait aucun croisement, ni feu, juste un giratoire. Il n'y avait jamais d'accident. Donc là, vous voyez, il y a des feux déjà là, avec un croisement là. La route, c'est très large, c'est mal fait. On voit bien que c'est besoin d'être un expert, voire que c'est dangereux. Il n'y a pas de route qui est traversée. Là, un peu plus loin, c'est pareil. C'est une route, vous voyez, il y a déjà eu un mort là. Ici, il y a déjà eu un mort. Là, ici, c'est le bouquet parce qu'il y a eu un mort de quelqu'un qui est traversé là. Quelqu'un qui rentre trop vite là. Donc là aussi, c'est n'importe quoi. Il y a des croisements n'importe où, n'importe comment. Là, un peu plus loin, c'est encore pareil. Avant, il n'y avait pas de croisement là. Là, il n'y a pas tous ces feux, tous ces croisements là. Là non plus. Un peu plus loin, il y a encore des passages piétons, des croisements. Avant, il n'y a pas de passages piétons. Donc les passages piétons, là, c'est encore plus dangereux parce que ça... Les passages piétons, ils traversent n'importe comment. Même quand c'est rouge pour eux, avant, les piétons, ils faisaient très attention. Puis on était bien plus en sécurité, en fait, parce qu'il n'y avait pas de feu partout. Donc c'était bien plus filé, la circulation. Donc vous voyez très bien les voitures qui arrivaient, qui ne venaient pas. On pouvait traverser sans danger, en fait. Même si les voitures roulaient plus vite sur la route. Parce que le danger, comme les accidents, c'est que les feux de circulation, ces croisements, ça empêche la fluidité. Donc là, encore un peu plus loin, le comble du comble. Vous mettez des ronds-points pour éviter les feux de circulation parce que ça demande d'accident. Puis maintenant, ils mettent des feux de circulation au rond-point. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas eu qu'un accident mortel. Il y a eu énormément d'autres accidents. Moi, je ne parle que ceux que j'ai constatés. Il y a eu des... C'était apparent, c'était là, des voitures. Oh non, ça ne me rappelle plus encore. Donc, c'était par là. J'ai vu par deux fois des voitures qui avaient des... Des garillas qui avaient l'avant de la voiture qui étaient complètement enlevées. Ce n'était pas le pare-chocs abîmés, mais tout l'avant qui était complètement enlevées, complètement défoncées. J'ai vu plusieurs fois à d'autres endroits des brides de verre de voiture. Comme quand on se rend dedans, que les vitres pètent. Et donc, plein de choses comme ça. Puis encore, je n'y passe pas souvent. C'est même pas une fois par semaine. Donc, je ne sais pas encore tous les problèmes que ça a causé. Puis donc, ça, c'est que depuis le nouvel aménagement. Parce qu'avant, il y avait depuis des dizaines d'années que c'était comme ça. Jamais vu d'accident, ni entendu parler d'accident mortel, ni d'accident, ni quoi que ce soit dans cette zone. Donc, c'est une zone, en fait, qui est devenue très accidentogène, qui a été décidée pour que ces accidents, en fait, sont des sacrifices, en réalité, des sacrifices humains. Donc, ça, en hommage au dieu Moloch, qui est représenté par le Moloko. Par le Moloko, une zone d'espace de pseudo-musique. En réalité, on sait bien que la musique, tous ces trucs, c'est très infiltré. Tout ce qu'on appelle les satanistes, les sectes, tous ces machins, là, qui font le mal avec leur musique, quoi. Prétexte de l'art, bien entendu. Alors, en réalité, ce n'est pas tout de l'art. C'est réellement du mal. C'est le mal, lésion du mal qui se fait passer pour le bien, en réalité. Je pense qu'on peut aussi parler du mal, de la consommation. On consomme tout d'abord de courrier, toute cette zone-là. C'est des commerces qu'il n'y avait pas, il y a encore quelques années. Là, il y a même un McDonald's, c'est un racine reptilien qui est ici. Donc, plus c'est mal, plus c'est mauvais, plus ils font... Enfin, plus ça a du succès auprès des reptiliens, quoi. C'est une horreur. Parce que là, il n'y a que des choses totalement médiocres. Des bâtiments de commerce classiques, plutôt médiocres, style fast-food, pour la plupart. En fait, on n'est jamais retourné, on est déjà allé plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois, quelques fois. Puis, c'est toujours de pire en pire, une ambiance ennuyeuse, on s'ennuie, voire même menaçante. Enfin, j'ai déjà parlé dans le bilogue, ailleurs, je ne vais pas en reparler là. Mais c'est vraiment de plus en plus ennuyeux et dangereux. Donc, en conclusion, cette salle de spectacle qui est le Molocote, en réalité, a une sorte d'hommage symbolique déguisé, fait de façon relativement cachée. L'ancien dieu Moloc qui sacrifiait les enfants par le feu, l'ancien dieu reptilien. Comme ici, c'est une population qui est quasi exclusivement composée de ces reptiliens qui prennent forme humaine. Eh bien, en fait, on veut dire que le Molocote représente le dieu Moloc. Et donc, les feux de circulation qui sont multipliés, qui ont causé beaucoup d'accidents, parce que ça empêche de rendre la circulation fluide. Ça représente le feu par lequel le dieu sacrifiait les enfants. Donc, les sacrifices sont représentés par les accidents de circulation, parfois graves, qui ont causé cet aménagement, qui est en fait une sorte d'hommage déguisé à cet ancien dieu reptilien qu'on appelait Moloc. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été fait en sorte de métal, qui chauffe beaucoup au soleil. Donc, comme ça chauffe beaucoup au soleil, ça représente la chaleur du feu. Il y a aussi l'aspect consommation. Donc, comme je disais avant, c'est une zone commerciale qui s'étend de plus en plus. Donc, ce sont beaucoup de magasins de style fast-food, pas forcément de très bonne qualité. La plupart des restaurants sont absolument médiocres. Et donc, ça représente aussi, je pense, la destruction, comme le feu qui détruit la destruction par la consommation inutile de ce dont on n'a pas besoin finalement, de cette consommation qui détruit les véritables besoins. Il y a donc aussi l'aspect de la musique. Cela, ça représente plutôt les reptiliens, tout ce qu'on appelle Satan. Reptilien, Satan, le satanisme. On sait que toutes ces musiques, là, sont prénendues modernes ou pas d'ailleurs. On sait que c'est infiltré par tout ce qu'on appelle les satanistes et tout ce genre de choses. qui mettent des messages cachés dans leur musique, qui parlent, qui ne savent rien faire franchement, ouvertement. Ils sont toujours cachés derrière leurs illusions qu'on appelle de l'art. Puis aussi l'illusion, tout simplement, le mal des sacrifices, le mal que fait la douleur du feu. Je pense que c'est aussi représenté par ces illusions, ces groupes d'artistes qui font que des illusions, des illusions qu'on fait passer pour le bien, pour le bien de l'expression. Mais c'est en fait le mal. C'est le mal qui se dissimule derrière un beau vernis, qui n'a qu'une apparence de la poudre aux yeux, une apparence de bien-être. Là, je vais vous montrer comme c'était avant les aménagements. Vous voyez déjà quelques années, là, on voyait l'ancien cinéma, qui s'appelait Lumina, où c'était encore tranquille et normal. C'était beaucoup moins dangereux, parce que vous voyez, les zones étaient mieux séparées, rien que là. Pour aller dans la zone là, la zone à droite était séparée. Donc ça posait moins de problème, c'était très visible, comme le passage piéton. Oui, le passage piéton, je n'ai pas montré avant, mais il est nettement moins visible là maintenant. Là, on voyait très nettement qu'il y a un grand passage piéton. Puis là, on voit encore les anciennes maisons qu'il y avait là. Vous voyez, là, tout a été supprimé uniquement pour la zone des bus de merde. Donc là, il y avait beaucoup moins de dangers. Là, il y avait une zone qui arrivait là, où il n'y avait jamais d'accident, jamais de problème. Puis ça allait très bien, quoi. Puis on a tout changé uniquement pour que ça fasse des nuisances. Donc là, il n'y avait pas un grand truc là en plein milieu. Il y a des grandes voies de circulation avec les bus en plus qui font qu'on ne se retrouve pas. Donc là, on est allé tout droit. Il y avait une grande, bonne séparation au milieu aussi. Donc là, c'est pareil. On continue, on continue. Là, on est arrivé là, c'était un beau rond-point. Il n'y avait jamais d'accident, jamais de problème. Donc, ils ont rempli ça par des carrefours, des flux de circulation, tout n'importe quoi, n'importe comment, qui se croisent n'importe où, qui sont très dangereux. Donc, mais ça, ça représente bien tout ce qui se passe dans le pays de Montbéliard depuis des années. Tout ce qui était bien, petit à petit détruit. Et puis, ils remplacent ça par des zones, par tout ce qui est dangereux, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fait pas bien. Donc, vous voyez là, la zone. L'autre problème, c'est le passage pléton. Donc là, c'est l'ancienne zone où c'était, vous voyez, c'était extrêmement visible. Donc, on est arrivé là en voiture, vous voyez très bien le passage pléton tondulant. Il n'y a aucun problème, ce n'était pas caché. Donc, maintenant, en 2018, vous voyez, comme c'est là, on arrive là. On arrive là, quasiment, donc je vais vous montrer à l'endroit. Donc, on va nettement moins qu'il y ait un passage pléton tondulant. On le voit à peine quand il y avait là, avant, on le voyait nettement là. Il n'y avait rien qui cachait, ni là, ni là. On dirait qu'il va le cacher, ou le passage pléton. Parce qu'en plus, le passage pléton, c'est quand on arrive là, on peut aller à droite en voiture, alors que le passage pléton est vers là. Il n'y a simplement, je ne sais même plus, il y a une petite indication, je ne sais pas où il y a un petit passage pléton, mais c'est nettement moins visible qu'avant. Donc, c'est nettement plus dangereux pour les pléton comme pour les voitures. Et donc, finalement, en fait, toutes ces zones sont devenues comme ça, très dangereuses pour ceux qui y sont, pour ceux qui circulent, que ce soit les voitures ou les pléton. Et bien sûr, quand il y a un accident mortel, j'ai vu dans le journal, tout ce qui a été rapporté, que le maire avait dit, que c'était donc à cause de la vitesse. Alors, pourquoi, depuis le nouvel aménagement, les gens rouleraient tellement plus vite ? Ah ben ça, bien sûr, qu'une explication. Puis en fait, on roule moins vite parce qu'il y a des feux, tous les 10 mètres, il y a des feux, des croisements. Donc, en fait, on roule moins vite qu'avant, nettement moins vite, mais c'est plus dangereux parce qu'avec tous les croisements, bien sûr, la circulation est beaucoup moins fluide. C'est ça la réalité, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc, là aussi, un autre problème, c'est qu'avant, il n'y avait jamais de bouchons. Maintenant, il y en a souvent. Donc là, c'est très rare qu'il y ait des bouchons qu'on arrive jusque par là en voiture. Puis maintenant, c'est très rare qu'il n'y ait pas de bouchons. Des fois, même depuis là, il y a une grande file et puis on met réellement même 5 minutes pour faire 200 mètres. Ça devient embouchonné, embouteillé. Enfin, c'est fait n'importe quoi, n'importe comment, comme d'habitude avec les politiques qui veulent détruire tout ce qui arrive bien.